Désolée pour ce retard indépendamment de notre volonté. Bonsoir et merci d'avoir choisi la Téléchiquina pour vous informer et bienvenue dans notre principale édition d'information. Le personnel administratif de l'école IAI a débuté depuis moins de 48 heures une grève suite à plusieurs revendications et dysfonctionnements au sein de leur établissement et de leur IHI, ce qui a valu la condamnation des bureaux et du portage sur les lieux. Les membres de l'administration école IAI sont remplis de colère suite à de nombreuses revendications mises sur la table de leur tutelle et qui jusqu'à ce jour n'a toujours pas trouvé d'issue. Aujourd'hui nous avons décidé de monter au créneau pour revendiquer nos droits. Ça fait sensiblement huit mois, sinon neuf mois que nous ne sommes pas payés pour des raisons que nous ignorons. Alors, nous avons appris plusieurs choses qui nous dérangent. Cette direction a été mise en place après le conseil d'administration d'août 2016 à Ouagadougou. Alors, et au sorti de ce conseil, cette direction générale a été désignée unanimement par les administrateurs délégués pays membres de l'IAI. Depuis leur prise de fonction en novembre 2016 à aujourd'hui, c'est la décatombe. C'est difficile. On ne peut plus joindre le debout. L'argent que les États envoient est dilapidé. J'ai dit bien dilapidé et détourné. Parce que moi qui suis délégué du personnel, j'ai les preuves de ce que je vous avance aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a des malversations financières qui se font. Et outre ces malversations, il y a des pratiques fétichistes pour s'imposer à la direction générale. J'ai dit ça, nous n'accepterons pas cela. Et comme un seul homme, le personnel que j'ai l'honneur de représenter ici a décidé de monter au créneau et de mettre fin à cela. Des décisions drastiques ont été prises par ces derniers et ils ne comptent pas céder. J'ai dit bien, nous exigeons la mise en place dans les meilleurs délais, la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire. Deuxièmement, la démission de cette direction générale qui n'a plus rien à prouver. Alors là, plus rien à prouver. Et nous allons rester intransigeants là-dessus. Où ça passe, où ça casse. Nous avons entamé plusieurs démarches. Je suis délégué du personnel et j'ai ma Bible, le code du travail. Je me réfère à ce code du travail pour pouvoir entamer les négociations. Et je l'ai entamé depuis plusieurs mois. Et malgré les multiples rencontres que j'ai eues avec la direction générale, que le bureau des délégués du personnel a eues avec la direction générale, il n'y a jamais rien eu de bon. J'ai dit bien, rien eu de bon. Et pour tout cela, nous ne sommes pas restés fermés entre nous, à nous-mêmes. Nous avons saisi le gouvernement. Nous avons saisi le Parlement. Et nous avons même saisi les autorités politiques. Précisement, le secrétaire exécutif du Parti démocratique gabonais. Pour leur dire ce que nous traversons, ce que nous vivons ici. Il fallait en fait que les autorités compétentes se saisissent du dossier, du KIAI, et prennent des décisions qui s'imposent. Une question taraude les esprits. Pourquoi une école d'un tel prestige accuse ce genre de difficultés ? Rappelons toutefois que les dépenses et les payements sont effectués par les États africains. Il y a quelques semaines, c'était l'ISI avec les mêmes problèmes. Aujourd'hui, c'est l'IAI à qui le tour. Prochainement, se demandons. Le ministre de la Forêt et de l'Environnement, le directeur de l'IFAMETRA, les maires, ainsi que plusieurs chefs de quartier en visite ce matin du côté de l'arboratum de Sibon à l'occasion de la Journée internationale des forêts prévue pour ce 21 mars 2018. Sur le lieu, au compte de notre rédaction, Sabrina Koundipemba, Ulrich Simaïla. A l'occasion de la Journée internationale des forêts prévue ce 21 mars 2018, le ministre de la Forêt et de l'Environnement, le directeur de l'IFAMETRA, les maires ainsi que les chefs de quartier étaient en visite ce matin du côté de l'arboratum de Sibon. S'étendant sur une superficie de 16 hectares, l'arboratum de Sibon, qui a été aménagé en 1931, abrite aujourd'hui des spécimens de la forêt équatoriale et répertorie une multitude d'arbres. Face au danger que ce site couvre aujourd'hui, Henri-Paul Bourobou-Bourobou réagit. La forêt de Sibon, qui s'étend sur 16 hectares de superficie, a perdu beaucoup de son territoire ces dernières années, suite à des pressions multiples dont il fait l'objet. La forêt devient un refuge de drogués. Les maisons d'habitation occupent à certains endroits le territoire de la forêt, sans oublier le fait marquant qui est celui de voir certains riverains transformer l'arboratum de Sibon en une véritable poubelle. Afin de valoriser la forêt qui constitue un élément majeur pour l'économie du pays aujourd'hui, le ministre de la forêt et de l'environnement a tenu à rappeler son rôle. Des espèces connues habitent les forêts. Par ailleurs, ces dernières fournissent des légumes, des fruits, des miels ou encore de la viande. Autant de protéines, des vitamines, des minéraux, des acides gras essentiels pour une vie saine et active. En lien de socialisation, la forêt n'exige que son droit légitime d'exister. Puissions-nous la garder proche du cœur, enveloppée dans l'amour, la responsabilité ? Routine pour certains et grande découverte pour d'autres, cette visite au cœur de l'arboratum de Sibon a fait la joie de plus d'un. Rappelons que cette rencontre est préludaire aux festivités consacrées à l'écosystème forestier prévues dans 24 heures. Dans le cadre de sa politique de solidarité envers les populations démunies, Abéke Madolandoïe dote les populations de Tarobar derrière l'école publique de Batavea d'une passerelle leur permettant une meilleure circulation. Pierre Parfé Padikoum. Les populations de Tarobar derrière l'école publique de Batavea se réjouissent de la construction d'une passerelle qui permettra une meilleure circulation des personnes et des biens. Un témoignage des réalisations qu'Abeke Madolandoïe accomplit au fur et à mesure dans le cadre de sa politique de solidarité envers les personnes les plus désavantagées. Premièrement, remercier M. Abéke Madolandoïe qui a vraiment pensé à la population du côté de Tarobar en Bilambani et derrière l'école de Batavea. Depuis plus de 8 mois, nous l'observons, nous le voyons sur le terrain. Il pose des œuvres, il a fait une série de porte à porte et nous récompensé après. Il a commencé par nous poser ce premier pont-là. Il nous l'a promis depuis l'entrée de le réaliser. Après, on ira à la passerelle à côté. Donc, nous souhaitons vivement que M. Madolando aille jusqu'au bout. Nous lui souhaitons bon vent, qu'il persévère dans sa politique. Pour moi, c'est une grande joie parce que j'attendais ça depuis longtemps. Nous avions souffert ici. Tous les pieds que j'ai, là, je suis déjà paralysé. Tout le temps, il faut tomber avec des sacs de marché. Tout le monde qui passe ici, n'importe qui, qui vient, les leaders, tout, tout, tout. On leur demande de nous faire le pont. Ils disent toujours qu'ils n'ont pas le temps. Parce que quand ils disent qu'ils vont venir demain, le lendemain, quand on part vers eux, ils disent, on arrive. Tout le temps, c'est le même mot. Tout le temps, c'est la même phrase. On est fatigué. Aujourd'hui, ce pont que je regarde l'entrée de se faire, merci Dieu. Dieu a envoyé quelqu'un de bon esprit pour venir nous mettre la joie. Même là où je parle, je commence à danser. Donc, mais quand ce sera terminé, je viendrai même danser encore plus fort. Au moins, quelqu'un est venu nous faire du bien. Je me dis que c'est un bon Gabonais, que même tout ce qui va passer sur ce pont, je les encourage de dire merci à celui-là. Des travaux engagés sur financement propre, c'est depuis plus de huit mois que l'homme politique multiplie ce genre d'action sur le terrain. Rien à voir avec ceux qui précèdent riz et poulet à la sauce tomate, fruits et légules occasionnels. Les habitudes alimentaires des Gabonais restent les mêmes en raison des prix élevés des denrées alimentaires. Pierre Pafé-Badikoum. C'est une triste réalité et un secret pour personne. Les familles gabonaises consomment moins de poissons, de viande, de bananes, encore moins de fruits en raison de leur coût élevé. Les produits du terroir sont attrayants, mais découragent en raison de leur chereuté. Pour preuve, le bâton de manioc varie entre 300 et 500 francs CFA. Pour 5 doigts de banane, il faut débourser 2000 francs. Un luxe pour les familles nombreuses à faible revenu. Mais également un paradoxe quand on sait que ce sont des produits made in Gabon. Les commerçants évoquent les problèmes liés à l'acheminement pour expliquer ce phénomène. La commercialisation du riz sous diverses marques, à des prix abordables depuis 1994, a contraint les populations à modifier leurs habitudes alimentaires. Pour les familles nombreuses, la consommation du riz pour accompagner le poulet permet de réaliser des économies dans les ménages. Faute de revenus suffisants, les ménages s'orientent vers des produits importés, tels que le riz, les spaghettis et autres surgelés. La qualité nutritionnelle est mise à l'écart. Seule la quantité prime. Pour inverser cette tendance, le gouvernement doit consentir plus d'énergie sur le projet Graines. Encourager les populations, notamment la jeunesse, à s'impliquer davantage dans le monde rural. C'est un nouveau produit appelé contrat aide. Il vise à réduire le taux de chômage et reprend aux problématiques de l'employabilité des jeunes. Le contrat aide a été officiellement présenté hier en début d'après-midi par le ministre de Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Insertion des Jeunes, Carmel Ndao. Arnaud Baboukoun pour notre rédaction. C'est ici à l'auditorium du ministère de l'Économie Forestière que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et de l'Insertion des Jeunes, Carmel Ndao, a officiellement présenté le contrat aide, lequel vise à répondre aux questions et préoccupations de l'employabilité des jeunes en réduisant le chômage. Il cadre ainsi avec l'engagement du chef de l'État sur l'emploi lors du discours à la Nation du 31 décembre 2017. Afin de répondre efficacement à l'importance qu'accorde le chef de l'exécutif sur l'employabilité des jeunes, le département ministère du Travail a mis en place un nouveau produit dénommé contrat aide. Qu'est-ce que le contrat aide aide ? En réalité, c'est la traduction d'un partenariat gagnant-gagnant entre l'État et les employeurs pour les inciter à l'embauche en leur octroyant un système d'exonération, donc proportionnellement mesuré en fonction des personnes qu'ils vont embaucher. Le but étant de réduire le coût du travail et donc de lutter ainsi contre le chômage, la précarité ou encore l'exclusion sociale. C'est donc cet exercice auquel nous sommes livrés, c'était de présenter à l'ensemble des personnes présentes, les employeurs, le patronat, les administrations, donc présenter ce mécanisme, présenter les avantages, comme on l'a dit, réduire le coût du travail et les inviter à adhérer massivement à cette vision forte du chef de l'État en faveur de l'emploi, particulièrement l'emploi des jeunes. Ça c'est la phase de lancement, la mise en musique de ce projet, comment sera exactement ? Alors c'est une mesure qui en réalité est effective depuis le 1er janvier 2018, c'est pour cela que lors de ma présentation, nous avons parlé des faits rétroactifs, nous avons déjà demandé aux employeurs d'adhérer, nous avons distribué les formulaires, nous avons expliqué les démarches à suivre, donc elle est en réalité déjà en vigueur et tout ce que nous faisons c'est simplement d'initier des formations, donc auprès des opérateurs, des personnes intéressées, pour leur permettre de mieux bénéficier de ce dispositif du contrat aidé. L'objectif étant de créer 10 000 emplois, ce nouveau produit vient s'ajouter aux 86 conventions déjà signées avec les opérateurs économiques de tout secteur d'activité et qui profitent aujourd'hui à 1 500 jeunes par an. Le contrat aidé bénéficie de certains avantages non contenus dans le code du travail, il est dérogatoire aux droits communs. Sur la durée, il est obligatoirement écrit, il a la double forme de contrat à durée déterminée CDD et indéterminée CDI, il n'est pris en compte qu'au terme d'une durée minimale de 12 mois. Et pour bénéficier du contrat aidé, il faut être de nationalité gabonaise, une exigence absolue, en plus d'être inscrit à l'Office national de l'emploi. Désolée de ce petit désagrément technique, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Nous partons à Port-Gentilles où de nombreux canaux ont été curés suite au ras-bol des populations. Sur les lieux, la société en charge était à pied d'oeuvre. Reportage de nos confrères de Média+. Après les multiples plaintes des populations qui réclamaient depuis le début de la saison de pluie, le curage des canaux de la ville de Sable, les agents du service technique de la mairie de Port-Gentilles sont enfin descendus sur le terrain avec leur tractopelle du côté du quartier de centre social. Une mission qui n'a pas été facile pour ces derniers. Pas plus tard que samedi dernier, je me suis retrouvé au canal avec cette même machine. Pourquoi ? Parce que les gens ont serré le canal, on ne peut pas accéder avec la machine. C'est que vraiment, le Gabonais, jusqu'à là, ils n'ont pas encore compris qu'il faut laisser le passage aux engins pour nettoyer les caniveaux. Maintenant, quand la mairie ne fait pas le travail, on dit que c'est la mairie qui adore, la mairie ne fait pas son travail. Mais les Gabonais ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui qu'il faut laisser l'accès des engins. On va se curer comme ainsi, il n'y a pas de passage. On ne peut pas curer, par exemple, l'autre côté, on ne peut pas curer si tout à l'heure, j'étais coincé, obligé de ressortir. Parce qu'il n'y a pas d'accès, les gens sont conçus au bord du canal. Alors que la mairie l'émane au riverain de laisser 7 à 6 mètres pour que les engins puissent accéder. Présent sur les lieux, le doyen de ce quartier dénonce le mauvais comportement de certains citoyens qui ont bâti leur maison sur les voies de canalisation. Nous sommes nés dans l'arrondissement. Nous connaissons les bornes où elles étaient placées à l'époque. Aujourd'hui, les populations déplacent les bornes de 1,50 mètre, proche du canal. Et aujourd'hui, ce sont les premières personnes à pleurer pourquoi le canal est bouché. Où le canal du centre social s'arrête, pas là-bas. Donc le fonctionnement, c'est de partir de là, au côté, vous voyez, très loin là-bas. Donc c'est la ligne droite, de là au côté. Et les populations préféraient construire sur le canal, quelque chose qui est très mauvais. Et aujourd'hui, voilà une déviation qui ne nous mène à nulle part. Le conducteur d'engin a exhorté les ports gentillais à changer de comportement. Les riverains doivent comprendre que tout ce n'est pas seulement l'État qui doit faire. Nous-mêmes aussi, nous causons notre souffrance. Pourquoi ? Parce que quand on vient avec les engins sur le terrain, au bord du canal, on ne peut pas accéder. On fait comment ? On retourne ? Maintenant, la faute à qui ? Est-ce que la faute à l'État ? Non, ce n'est pas l'État. C'est aussi nous-mêmes. Mais là, on ne peut pas travailler. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'accès. Si il n'y a pas l'accès, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas un miracle. Il n'y a qu'à casser. Maintenant, quand on casse, c'est le problème. Des travaux qui pourront peut-être faciliter la circulation des eaux au cours des prochaines averses. Toujours dans la capitale économique, où l'on constate depuis plusieurs années la suspension du suivi des détenus mineurs. Qu'en est-il exactement ? Allons-y en savoir un peu plus avec Raïsakerian Ondo, Méga Plus. Initié il y a quelques années par les organisations œuvrant pour les droits et la protection de l'enfance, le programme de suivi des détenus mineurs de la prison centrale est suspendu depuis plusieurs mois. A l'origine de cette mesure, l'absence de matériel didactique et surtout d'un cadre adéquat devront permettre aux bénéficiaires d'apprendre dans de bonnes conditions. Ainsi, devant le silence des opérateurs économiques et autres personnalités, suite aux multiples interpellations pour une aide éventuelle, la direction de la maison carcérale, grâce au soutien de quelques bonnes volontés, a donc entamé les travaux de construction d'une salle de classe. Ces travaux, qui durent depuis quelques semaines, sont dans leur phase finale et seuls les tables bancs sont attendus pour la reprise des activités pédagogiques, nous apprendra une source autorisée. Soulignons que le suivi des détenus mineurs s'arrime au texte qui régisse la sécurité pénitentiaire, en l'occurrence l'arrêté numéro 0018, bar MJGS, bar CECAB, portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, révisé le 25 août 2004 par le ministre Séraphin Moudunga, alors ministre de la Justice, garde des Sceaux. Avec pour objectif l'humanisation de la détention, la préparation à l'insertion sociale des détenus et l'amélioration de l'offre du service public des pénitentiaires au Gabon. De retour à Libreville, Ounowe Bunga Kake, un compatriote commerçant au PK-12 de Libreville, victime d'une tentative d'assassinat d'un sujet nigérien le 9 novembre 2017. Depuis lors, elle, malgré les efforts de la victime, l'enquête piétine et ce dernier craint pour sa vie. Efra Biogoizou. Je suis surpris qu'en date du 9 novembre 2017, je sors d'une tentative de meurtre par un sujet nigérien au nom de M. Samuel. J'ai fait un traitement à la médecine, à l'hôpital et puis à la tradition, vu la gravité de mon état. Après avoir reçu trois coups de latte au cou, je vous remercie du sang et tout. Lorsque je porte six jours après, je vais là-bas, M. Samuel, le voyant venir, se permet à fuir et à laisser l'un de ses frères au nom de Junior sur sa place. Et quand je viens, ces gens se mettent à me menacer, son frère Junior. Alors, vu cela, je me suis allé, j'ai déposé une plainte au niveau de Mkembou. Ces gens sont venus me voir pour pouvoir négocier avec moi. Je les ai posées deux questions. De demander à leur frère pourquoi il a voulu me tuer, quel est son but de me tuer. La deuxième question, si je mourais, qui devait s'occuper de mes enfants ? À partir du moment où ils n'ont pas pu me répondre, j'ai refusé la négociation avec eux. C'est comme ça que je dépose ma plainte au niveau de Mkembou. Ils passent par tous leurs moyens. Ils font asseoir la procédure. Je dépose la deuxième plainte au niveau de la PG. Avec tous les preuves à l'appui, ils font asseoir la procédure. Voyant tout cela, c'est une dame qui m'appelle pendant que je suis en Mkembou, qui m'appelle pour me dire qu'elle veut me voir au tribunal. Lorsque je me présente au tribunal, j'avais ma petite fille entre les mains, je me présente au tribunal, cette dame se permet à me menacer menacer jusqu'à l'enfant. Tout cela, l'enfant a voulu lui expliquer pourquoi, à chaque fois qu'on fait le massage à papa, papa vomit le sang. Il dit à l'enfant, l'enfant n'a pas le droit de s'exprimer ici. Si l'enfant veut parler, qu'elle attend quand ils iront au niveau de là-bas. Alors cette dame a sérieusement menacé, d'où j'ai dit, j'ai promis à cette dame que j'irai jusqu'au bout de ma procédure. Et cette dame a bien dit que tout reviendra dans son cabinet. C'est comme ça, après avoir fait tous les démarches possibles, je suis allé, j'ai saisi le procureur général. En saisissant le procureur général à deux courriers, qu'est-ce que cette dame fait ? Elle prend le devant sur ma procédure, en faisant un choix transmis et en donnant à M. Samuel pour que M. Samuel puisse me faire arrêter. Alors, moi étant là où j'étais, là où je travaille, dans mon lieu de travail, M. Samuel ne m'a remis aucune convocation. J'ai été surpris d'être interpellé par les gendarmes, minoté et m'amener à la brigade de Mélène. Je n'ai rien compris. Quand j'arrive à la brigade de Mélène, je me pose la question, c'est moi le plaignant. Aujourd'hui, c'est moi qui deviens l'accusé et me disent c'est un soir transmis qui revient du tribunal. Alors, c'est cette dame qui m'agouille, qui fait tout et tout pour me mettre dans les problèmes. Aujourd'hui, après cela, je suis allé, ils m'ont entendu, ils m'ont amené jusqu'au niveau du tribunal, ils m'ont présenté devant un procureur, ils m'ont donné un avis d'audience qui était le 26 janvier. Vu qu'il y avait grève et le tribunal ne travaillait pas, le 26 janvier, le 26 janvier, le 26 janvier, ce n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, j'attends que cette audience ait lieu. Pendant ce temps, le procureur général fait un choix transmis qui remet à la brigade, la brigade spéciale du tribunal. On m'entend, on fait tout. maintenant au moment où on attend ce monsieur Samuel pour qu'il vienne et qu'on se présente auprès d'un procureur, le procureur du jour, c'est la brigade de Mélench qui m'appelle. Soit disant, ah, j'ai un choix transmis qui revient du tribunal, il faut que je réponde. Je l'ai fait comprendre qu'il faut qu'il vienne, que monsieur Samuel vienne d'abord, qu'on finisse mon problème et je vais répondre à leur problème. Ce gendarme, cet enquêteur, me menace au téléphone, il va même jusqu'à dire qu'il est prêt à venir me chercher là où je suis. Et même si j'habite n'importe où, ils feront tout et tout pour savoir là où j'habite pour qu'il vienne me chercher. Vraiment. Voilà la réalité de notre pays. S'il faut dire. Pendant qu'on attend un sujet nigérien au tribunal, lui, c'est la brigade de Mélench qui menace le plaignant. Qui va même juste à dire qu'ils vont chercher à savoir là où j'habite pour pouvoir venir me prendre. Je me pose la question. Faut-il vraiment aller au village ou bien commettre un irréparable pour que, pour attirer l'attention du gouvernement ou bien de notre justice ou je ne sais comment m'exprimer s'il faut dire la réalité. Je ne sais pas. aujourd'hui, c'est moi qui suis menacé. Je me pose maintenant la question où il faut aller. Alors, je suis dans l'obligation d'atteindre le procureur général avec mon enquêteur pour pouvoir voir quelle sera sa décision. Où il faut me présenter à Mélench où il ne faut pas. C'est là où je suis. Toutefois, espérons que cette situation sera réglée dans les plus près de l'air car la vie d'un compatriote en dépend. En politique, dans le cadre des élections à venir, notamment législatives, Paul-Maurice Tomo, candidat à ce rendez-vous pour le compte de la DER, multiplie les rencontres citoyennes avec les populations. Le week-end dernier, le tour est revenu à celle de Zahayon et Frémi-Biougo-Etzou. C'est dans le cadre d'une rencontre citoyenne et dans la perspective des élections législatives que Paul-Maurice Tomo a entretenu les populations du 6e arrondissement de la commune de Libreville, fils de cette partie de la ville qu'il a vu naître, d'autant plus que sa famille y résite jusqu'à nos jours. Quoi de plus normal que de participer au développement de cette cité qu'il a tout donné comme le dit un dicton bien connu la valeur d'un homme n'attend point le nombre d'années. Paul-Maurice Tomo se porte candidat aux élections à venir sous la bannière de la DER, formation politique chère à l'ancien vice-président de la République gabonaise Di Chob Di Vungi Di Ding. J'ai choisi Nzaian parce qu'on est de Nzaian. Ma famille est investie là. Je suis de là. Comme l'école normale et mon berceau, j'en avais deux. Mais j'ai choisi Nzaian parce que c'est là où mon père a bâti un temple. Il a fait une église qui a la nouvelle cité. Et j'ai tenu à ce que je commence, si je me présente, je viens là où mon père m'a quitté. donc je viens vous proposer tout simplement ce que je sais faire. Je ne viendrai pas vous dire je vais je ne sais pas changer votre vie ou proposer des choses que je ne maîtrise pas. Mon but c'est de faire en sorte que Nzaian soit une commune pour la simple raison que on ne voit pas pourquoi Akanda est une commune, Ovendo est une commune et Panzaian qui est beaucoup plus peuplé. Les questions sur le développement du pays partant de celles qui préoccupent beaucoup plus les habitants de sa circonscription politique Paul Maurice Thaumont rassure son électorat. Je fais ce que je sais faire et ce que j'ai toujours fait. Je veux rapporter les opérateurs économiques à venir investir. Une usine que je suis en train de vouloir amener s'appelle Vert Valais Luxembourg. Vous regardez ça sur internet pour ceux qui demandent à les androïdes. En fait dans tout ce qui est on construit les maisons à base de la dérite. 98% de la maison est locale. On ne prend rien de l'extérieur. Ce n'est pas les préfabriqués en carton que les chinois ou les marocains ont fait. On ne prend rien de l'extérieur. C'est l'usine-là que je devais installer en Gondje. Mais je suis candidat à Nzay. Donc j'ai fait le courrier de les délocaliser dans Nzay. Donc ça pourra régler des problèmes de route parce qu'à base de la terre on fait les pavés. Comme je vous dis on fait les tuiles on fait les sanitaires on fait tout. Et c'est censé créer entre 500 et 1000 emplois. Priorité aux gens de nos sièges du système l'actualité hors de nos frontières c'est aussi ça l'information. Les membres du gouvernement français ont fait une descente aux portes du musée doré pour montrer leur attachement au problème de racisme presse internationale. Tant force que le Premier ministre est arrivé au palais de la Porte Dorée entouré de sept ministres pour présenter le nouveau plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme du gouvernement. Avec une ambition première faire évoluer la loi française pour mettre fin à ce que le Premier ministre qualifie de torrent debout ces contenus haineux publiés sur Internet à commencer par ceux diffusés sur les réseaux sociaux. On ne me fera jamais croire mesdames et messieurs que les réseaux sociaux seraient des espaces hors sol. Tout ce qui est publié et diffusé en France est publié et diffusé en France et doit donc répondre aux lois de la République. Parmi les mesures annoncées, obliger les grandes plateformes internationales à disposer d'une antenne juridique en France, imposer la fermeture des comptes ayant diffusé massivement des contenus illicites, faciliter les enquêtes pour toutes les infractions racistes, antisémites, discriminatoires et diffamatoires, renforcer les moyens pour l'aide aux victimes. Et le gouvernement n'a pas l'intention de s'arrêter aux frontières françaises. La France défendra au niveau européen un projet législatif pour contraindre les opérateurs à retirer dans les plus brefs délais tout contenu haineux, raciste ou antisémite. Pour le gouvernement, il faut aussi renforcer à l'échelle européenne la responsabilité des opérateurs. L'Allemagne pourrait être source d'inspiration. Sa législation prévoit une peine dissuasive, une amende pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros contre les grands réseaux sociaux qui ne retirent pas sous 24 heures les propos haineux. Au lendemain de la prise de l'enclave d'Afrine par les forces d'Ankara, le président Erdogan a annoncé lundi que la Turquie poursuivra son opération militaire dans le nord de la Syrie dans les villes détenues par les milices kurdes. de la presse internationale. d'Ankara, l'Université C'est une page de sport dans ce journal. Dans sa première édition, le tournoi espoir destiné aux jeunes Taekwondo 4 dans le but de maîtriser les techniques de base, épreuves et démonstration par équipe organisée par le maître Zamba Muiti Ema en collaboration avec la Ligue de Taekwondo de l'Espiaire. Le résumé de cette compétition qui s'est déroulée aux Britanniques militaires de Libreville avec Mosconi Ngoneba et Yvon Bertrand-Koumileka. Pour sa toute première édition, les démonstrations techniques ont régalé les spectateurs du gymnase du Britannique militaire de Libreville. Le tournoi espoir qui a réuni près de 20 équipes avec un total de 400 jeunes âgés de 4 à 17 ans. L'épreuve de force entre les clubs présents a donné au club Anseillon vainqueur de cette première édition avec un total de 236 points au détriment de son poursuivant du club Britannique militaire qui lui va se contenter de la deuxième place avec un total de 193 points. Je suis contente, je ne pensais pas avoir cette première place aujourd'hui, mais grâce à Dieu je l'ai eue et on dit c'est le travail qu'ils payent. C'est Dieu, le travail et la récompense obligent. La reconnaissance que j'ai donne aujourd'hui à mes jeunes, je les remercie beaucoup parce que j'ai eu un travail dur avec eux et je les ai donné et eux, ils m'ont remis ça. Sans eux, je ne vais pas être là aujourd'hui très joyeuse et je les remercie encore. L'initiateur de cette première édition, le maître Nzamba Mutiema, félicite l'organisation de ce tournoi qui vient de connaître un franc succès grâce à l'implication des hommes et des femmes engagés à rendre au taekwondo gabonais ces lettres de noblesse qui passent nécessairement par la formation des jeunes. C'est la première édition de la Coupe Espoir. Ça n'a rien à y voir avec l'Open Espoir. L'Open Espoir est basé uniquement sur les combats. La Coupe Espoir technique est basée sur ce qui est technique. C'est une première au Gabon. On n'a jamais organisé une compétition technique. Donc, l'Association Nationale Panthère et le Club Ancien Académie, sous l'égide de la Ligue de Taekwondo de l'Est et dirigée par le président Bumba Déni Décosto, ont concocté toute cette organisation pour pouvoir mettre ça en place. C'est une première au Gabon et voilà pourquoi ça a réussi parce que nous travaillons avec tout le monde et toutes les fédérations. L'objectif de cette compétition, c'est de pouvoir amener les enfants à rentrer dans les compétitions techniques et leur amener demain, après demain, participer aux compétitions internationales. Les enfants ont été évalués sur des épreuves comme le Kyokpa, Choyopchagi, les Pumse et tout ce qui est comme casse freestyle. Le freestyle, ce sont des casse organisées par les enfants eux-mêmes. Paris gagné pour Nzamba Mutiema, nous rappelons qu'aucun incident majeur n'a été enregistré durant cette compétition, qui s'est achevé avec une note de satisfaction, tout en rappelant que la deuxième édition connaîtra plus d'innovations et de surprises. Au terme des rencontres allées et retours de la montée au championnat semi-professionnel de handball entre Réveil Drilling et le club de Port Gentil, le stade Manji, Réveil gagne son pari en s'imposant 18 contre 14 synonymes de participation au championnat d'élite qui débutera dans pratiquement deux semaines. Battu en aller et retour par cette équipe de Réveil Drilling, le stade Manji peut nourrir des regrets dus au manque de précision devant les buts, en ratant plusieurs face-à-face grâce aux portées de Réveil qui a su mettre son équipe à l'abri. Mais les Verts, plus entreprenants, décident de mettre fin au rêve du stade Manji d'accéder au championnat semi-professionnel. La patience, le travail, le travail, beaucoup de travail, beaucoup de patience, rester serein, ça nous a permis de forger notre morale, tout ce qui va avec le travail et voilà aujourd'hui c'est la consécration. Ce qui est prévu pour la suite déjà, on va s'asseoir avec nos jeunes, vous savez que c'est des jeunes qui sont en train de parfaire leur formation et puis comme ça on va voir si on peut trouver au niveau de l'extérieur des anciens ou sinon des joueurs cadres qui peuvent encadrer ces jeunes-là pour leur donner encore un peu plus d'expérience pour les joutes à venir, je crois que nous allons marcher dans cette lancée. 18 contre 14 pour le stade Manji, ils l'ont attendu ce moment de bonheur. Le rêve est désormais réalité pour cette équipe de Réveil qui a su se montrer dangereuse tout au long de la rencontre. Le stade Manji est encore en reconstruction, depuis l'élite 2016, on s'est engagé sur un projet à court, à moyen et à long terme. L'immédiat comme je disais c'était de monter cette année, dommage ça ne s'est pas fait, mais on va repartir travailler pour la saison prochaine. Je n'avais pas encore pris les repères de la salle, on est habitué à travailler en plein air, je peux résumer l'échec sur ça. Une nouvelle page de l'histoire souffre pour Réveil Dibling, elle a désormais les deux pieds dans le championnat semi-professionnel du handball. De ce côté, la concurrence y est de taille, des équipes pas faciles à manœuvrer telles que Senior Academy, Phoenix ou encore Salinas, qui imposent un rythme de jeu à couper le souffle à leur adversaire. Messieurs, les victoires, il va falloir aller les chercher contre ces équipes. Là encore, la vérité se saura lors de la première journée du championnat semi-professionnel. En quelle année fut fondée la ville de Libreville ? Vous l'avez bien compris, nous sommes dans notre rubrique Expression Libre. Allons-y en savoir un peu plus avec Sabrina Koudipemba et Ulrich Simeyla. En quelle année fut fondée Libreville ? 1960. Aucune idée. Libreville, je pense si j'ai bon souvenir, Libreville fut fondée en 1949. Je crois que Libreville a été fondée en 1848 lors de la libération des premiers esclaves au Gabon. On a fondé Libreville en 1949. Aucune idée. En 1471. L'année où a fondu Libreville, c'est en 1960. Là, en ce moment, j'en sais rien. Libreville fut fondée en 1949. La ville de Libreville fut fondée en 1849 par les esclaves libérés. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, gardez-le en mémoire. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. À demain. Et surtout, gardez le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada